... Mesdames, mesdames, messieurs, chers internautes qui nous suivent, nous sommes ici au centre Frédéric Ozanam, ici au niveau de Ouarang. Alors c'est un centre qui a beaucoup de métiers, comme vous le voyez, habillement, mécanique, électricité, restauration, hôtellerie, menuiserie, couture, auto-générale, solaire et cuisine. Alors ce centre a beaucoup de sections à l'intérieur. Et nous allons découvrir le centre Frédéric Ozanam, un centre qui forme beaucoup de jeunes, ici au niveau de Ouarang, et des jeunes qui sont à l'aise ici au niveau du centre. Et nous allons le découvrir, nous allons le rencontrer tout à l'heure, le directeur, il s'agit de M. Gilbert Magnier, et donc du personnel et des élèves. Donc, suivez-nous. Nous sommes avec le directeur, il s'appelle M. Gilbert Magnier, et nous allons le laisser se présenter et nous expliquer, avec ses collaborateurs, l'origine de ce centre, c'est-à-dire la genèse et puis les performances, en fait, comment il travaille au niveau de ce centre. M. Gilbert Magnier, bonjour. Le centre Frédéric Ozanam, il a été créé en octobre 2011, sur un objectif principal, donner les capacités à les jeunes de la Petite Côte d'avoir une qualification en formation professionnelle. Et ça, c'est l'expression la plus importante, c'est la formation professionnelle. Le centre Frédéric Ozanam a mis en place 5 filières de formation, mécanique auto, électricité, couture, menuiserie et restauration. Ce centre, si on appelle cette demande, c'est grâce à la demande sociale et à la demande de la population. Avec les résultats que nous avons l'année dernière, 100% en restauration, 90% en électricité et 75% en habillement, je pense que le centre est en train de faire de bons résultats et la formation, les anciens, même en témoignent de cette formation de qualité qui se livra ici. C'est ce que j'ai fait pour le faire. 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 Et si j'ai fait l'électricité, peut-être, j'ai fait pour moi que je m'aiderai. Si tu as fait pour moi, je vais contribuer au développement du Réau. Et si tu as le diplôme, tu dois dépendre de quelqu'un qui te fait. Je m'appelle Alphonse Faye, je suis élève du Centre Frédéric Ozanam, j'ai commencé mes cours depuis l'année dernière. Moi, je suis Patrick Abdoul Al-Mamistila. J'ai commencé les études au Centre Frédéric Ozanam depuis trois ans de cela. J'achève ma dernière année cette année. Pourquoi vous avez choisi le Centre Frédéric Ozanam ? J'ai fait mes recherches sur Internet. Après, je suis que, voilà, il y a un centre qui se nomme Frédéric Ozanam qui se trouve, voilà, ici à Ouarang. Et après, bon, j'ai fait les recherches. Après, je suis venu dans le centre prendre mes renseignements. Après, sur cela, j'ai vu que c'est une école vraiment qui est très intéressante pour moi. Je suis à ma deuxième année. Je termine cette année-ci. Bon, je compte faire une chose dans la société, c'est-à-dire développer l'électricité, l'ingénierie en électricité ou en industrielle et être un professionnel dans ce cadre. C'est ce qui est de la section de la couture. Je suis allé au courant de la couture et de nos profs de la couture, Moustapha Gaye. Moustapha Gaye, je voulais juste savoir que, madame, j'ai fait des choses que j'ai vécu dans une salle de classe. Voilà. Oui, j'ai fait des choses très bien. parce que c'est un peu plus grande. Au niveau de ce qui est arrivé, au niveau de ce qui est plus grande, au niveau 6e, nous devons contribuer à savoir la culture de la bonne. Je pense que je sais bien que je dois faire des objectifs. Je pense que la culture est très importante. Et je pense que je pense que c'est bien sûr parce que la culture est très importante. Il y a des formateurs d'extraordinaire qui peuvent vous appeler à la tête et à ce qu'ils veulent. Il y a des formateurs qui ont des diplômes et qui ont des diplômes. Ils ont des diplômes parce qu'ils ont des formations au concours. Ils ont des niveaux et des niveaux. Ils ont des ateliers. Ils ont des avancements. Les poules ont des montagnes ici. Les poules ont des montagnes. Ils ont des terrasages. Ils ont rempli leur cahier. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais qu'ils ont des ateliers. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai l'impression que les enfants ont des difficultés. J'ai obligé de m'adapter à mes parents pour me faire une formation au concours. J'ai l'impression que les enfants ont des questions. Je ne crois pas à l'homme providentiel, que ce soit pour un pays ou une organisation. Je pense que les choses se font bien si on les fait ensemble et si on réfléchit à plusieurs. Donc, une pensée collective, une pensée d'équipe, une pensée communautaire est bien plus forte qu'une pensée individuelle. Donc, cette pensée, elle a été construite avec l'équipe pédagogique, puisqu'il y a à peu près dans ce centre une trentaine de personnes adultes qui travaillent, qui interviennent auprès des jeunes à tous niveaux. Et la pensée pour ce centre, elle repose sur deux principes. Premier principe, un pays va avoir un développement fort et économique s'il investit dans la formation, l'éducation et la formation professionnelle qualifiante. Et quand je dis investi, c'est investir pas simplement financièrement, c'est aussi investir dans le soutien des équipes pédagogiques et de formateurs. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que cette formation professionnelle technologique doit être nécessairement en appui avec le monde de l'entreprise. L'entreprise doit avoir toujours à l'écoute la formation professionnelle pour dialoguer, pour dire justement leurs interrogations, leurs besoins et que la formation professionnelle réponde à ses besoins. Le deuxième principe, c'est le premier principe. J'aime beaucoup cette école parce que depuis sa création jusqu'à nos jours, elle ne présente que des bons résultats. Et c'est ce qui m'a poussé de venir faire ma formation ici. Ici, on fait toutes les cuisines. Il y a la cuisine française, anglaise et même sénégalaise même, on le fait. Et puis ça ne se localise même pas sur la cuisine seulement, on fait pâtisserie à la fois et d'autres sections. C'est Jacques Diata. Jacques Diata, pourquoi vous avez choisi de vous former ici au Centre Fédéric Osana ? J'ai choisi ce centre parce que c'est un centre de référence et ils produisent de bons résultats. Et les formateurs sont compétents. Nous sommes dans le restaurant d'application. Ce restaurant permet aux apprenants de pratiquer, de faire le service. Les bases pédagogiques, c'est axé sur non seulement l'apprenant, mais sur les compétences qu'il devra acquérir à sa sortie. N'est-ce pas ? Donc on ne forme pas pour former. Le terme formateur, il faut qu'on donne tout le sens qu'il a. Alors, l'élément déjà, même avant sa sortie, il sera capable de, et pour ça c'est invisible, il sera capable de faire toutes les interventions possibles sur les véhicules qui roulent ici au Sénégal, en partant des véhicules à carburateur, avec les véhicules diesel, et les véhicules électroniques, qui ont beaucoup d'électroniques. Je m'appelle Néné, je suis au centre de formation Frédéric Ozonhomme, en CAP2. La mécanique auto, la majeure partie des filles, j'ai vu les coutures et les restaurations. C'est pourquoi je peux choisir la mécanique, parce que la mécanique, c'est un métier d'avenir. Je suis le meilleur. Oui, j'ai le meilleur. Quelle est-ce que tu as ? J'aime l'entreprise, pour former mes élèves. Je vous invite pour venir suivre la section mécanique automobile, parce que c'est un métier qui participe au développement d'un pays. Je suis moniteur en moniseur. C'est un métier. C'est pour ton avenir. C'est pour ton avenir, de demain. Parce que c'est les parents. Ils devraient le faire avec toi. On l'a fait avec moi, on l'a fait avec moi. Mais maintenant, en tant que jeune, tu dois être relève. Les salles que vous voyez, en fait, on les utilise pour tout ce qui est cours d'enseignement général. Le français, les mathématiques, l'anglais, la technologie, la nutrition. Bref, tout ce qui est cours théorique. Ces salles ont été mises en place par des bienfaiteurs français. Je m'appelle Jeanne Agnès Diou, formatrice en énergie solaire et en électricité domestique. Au centre, on travaille avec les élèves en TP pour leur faire savoir l'installation solaire. Comment ça se passe ? C'est-à-dire une installation avec un panneau, une batterie, un régulateur et un simple allumage avec une seule lampe. Pour ce qui est du solaire, c'est un métier d'avenir. Actuellement, au Sénégal, on a le soleil. Donc, on peut en profiter pour faire les installations solaires et ne plus dépendre de la Sénélec. Ou bien faire l'installation domestique et en même temps l'installation solaire avec un inverseur. Si il n'y a plus d'électricité de la Sénélec, on peut inverser. On peut mettre un inverseur et basculer vers l'installation solaire. Nous avons formé ce centre-là pour essayer vraiment de donner un enseignement de qualité. Parce que aussi, les enseignants ne sont pas choisis comme ça sur le tas. La preuve, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait 45 ans de direction dans les écoles primaires et autres. Ce qui fait qu'on n'a pas de difficulté pour essayer de rendre notre connaissance ici aux enfants. Je m'appelle Mbaldo Ophogole. Je m'appelle Mbaldo Ophogole. Je m'appelle Frédéric Ozanam. En deuxième année, j'ai fait la qualité de notre famille. Je m'appelle Frédéric Ozanam. Je m'appelle Mbaldo Ophogole. Je m'appelle Frédéric Ozanam, la famille de Frédéric Ozanam. La famille est une meilleure école qui est kupé une épaisse et qu'elle a été la jeune fille. Je m'appelle Frédéric Ozanam, la famille de Frédéric Ozanam. Je me demande de faire part d'un élément de formation. Elle est très hérédée. Le nom de la famille fait qu'on a beaucoup de pratiques. Mais on a au-dessus de l'avion pour une famille. Il m'appelle Frédéric Ozanam. Je suis très évoquée. Je suis très évoquée. Je suis très évoquée, c'est l'ancien Frédéric Ogiannam. Je suis très évoquée. J'ai l'ancien de nos étudiants. J'ai été évoquée avec l'ancien de nos étudiants. Je suis très évoquée avec Alfred Bertin. J'ai été très évoquée. Je suis très évoquée pour que je vous apprécie. J'ai eu une éducation de l'école. C'est à travers cette école que j'ai eu mon diplôme. Et c'est à partir de cette école-là aussi que j'aurai peut-être bien un boulot. Et ce qui m'a motivé à venir dans cette école-là, c'est que j'ai eu à avoir leurs propositions dans plusieurs filières. Celle qui m'a importé et qui m'a intéressé, c'était bien la restauration, puisque je l'ai aimée depuis toujours. Et j'ai pu le réussir aussi. J'ai fait deux ans ici. C'est le 12 septembre 2020 que j'ai obtenu mon CAP ici, au centre. Et après, j'ai eu mon école, j'ai préparé le BOP. Mais pourquoi pas j'ai profité de la vie de l'hôtel de notre coach. J'ai eu mon cœur et j'ai eu mon diplôme. Pour moi, j'ai eu mon expérience et mon diplôme. J'ai eu mon diplôme pour continuer à faire le BOP. C'est pour deux ans aussi. Je crois qu'il est essentiel de rappeler aux familles que ce centre, que vous appelez une forme d'université professionnelle, a pour fonction d'avoir acquis un savoir, un savoir-faire et un savoir-être dans un métier. C'est ce qui permettra au Sénégal de développer l'économie. L'économie ne peut pas se développer uniquement avec des fonctionnaires. L'économie doit se développer avec le domaine privé et avec tous ces jeunes qui sont l'avenir de l'entreprise. Je terminerai par un mot, par une expression qui est écrite sur tous nos documents. Ici, l'exigence est au service des talents des jeunes. Si on n'était pas exigeant, on ne serait vraiment pas honnête. On ne serait pas honnête avec eux. Et comme ce sont des jeunes pleins de capacités, on doit être terriblement exigeant avec eux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501